Bonsoir commissaire Christophe Junio-Zogo. Je t'en appelle. Nous sommes ici à la réunion du CCD, Conseil Campernaire de la Diaspora. Nous sommes à la pause pendant que l'élection du futur président du futur bureau du CCD se prépare. Est-ce que vous avez un candidat favori ? Je parle d'un candidat favori, mais je me situe dans la continuité par Fé-Valé-Rondé. Il y a une équipe qui a été mise en place, qui a fait un travail remarquable, l'équipe dirigée par le général Wafo Wanto. Je vous dirais sans avage pour moi que c'est le candidat naturel idéal, non pas par chauvinisme et fanatisme, tout simplement son bilan parle de lui-même. C'est bon qu'il faut et je me situe ici dans une logique de continuité. Donc en clair, vous souhaitez la réélection du bureau sortant ? Et pourquoi pas, puisque j'en fais d'ailleurs partie comme vice-président. D'accord. Alors revenons sur la dernière actualité de la sécurité au niveau du Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui le 30 novembre. Le président François Hollande a convoqué, c'est le cas de l'indire, les sous-préfets africains dans son palais de l'Elysée pour parler de la sécurité dans le continent africain. Alors qu'est-ce que vous inspire cette démarche ? Loin de moi l'idée de tourner en bourrique nos dirigeants, mais c'est un secret pour les chinelles que nos dirigeants sont sûrement réglés de l'Elysée. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler la France-Afrique. Hollande en droit de l'air a décidé de convoquer sa basse-cour pour leur passer de nouvelles consignes par rapport à la menace islamiste qui plane sur la France. Qu'il y a de ce sommet, il ne faudra pas dire de grand chose. Déjà ces dirigeants, je dirais, convoqués, pas invités, manquent de légitimité. Ils souffrent d'un déficit de légitimité. Je précise quand même que le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud aurait décliné cette invitation. Cela ne serait qu'un signe encourageant pour les panafricaristes et les nationalistes africains que nous sommes. Si le président Jacob Zuma a décliné cette invitation, je ne suis pas assez informé sur les motivations réelles qui justifient le refus du président Jacob Zuma de faire partie de ce bal des hypocrites. Alors, concernant la dernière prise d'otage qui a eu lieu au Cameroun, est-ce que vous avez une idée des personnes qui auraient pu enlever le père Van den Bösch ? En des lignes, nous avons eu un entretien à ce propos. Je crois que c'était à l'Hôtel Méridien. Je vous ai donné mon avis en tant que commissaire de police. La situation qui règne dans la partie septentrionale du pays, du Cameroun, est une situation assez explosive. C'est une zone coréenne des bandits de grands chemins connue sous le vocable de la dénomination des Ardina. Voilà. C'est des flibustiers qui, contre l'espèce sonante et trébuchante, se livrent à des actes crapuleux. Je l'ai dit et je le redis, Boko Haram, où tout le monde en s'avoue, n'est pas intervenu directement dans cette crise d'otage. Il y a ce qu'on appelle la padugan, avec la libération, je crois, des six Français détenus au Mali et la forte rançon qui a été payée. Ça a été un appel d'air pour tous ces afficants, des êtres humains. Pour être bref, parce que là, le temps presse, le prêtre français enlevé dans l'extrême nord du Cameroun a été victime d'un endemment crapuleux par des Ardina qui ont sous-traité certainement avec Boko Haram. C'est une zone que je connais, j'ai fait partie du système de sécurité du Cameroun. C'est une zone extrêmement corrompue. Il y a des complicités à tous les niveaux et à tous les échelons. Vous ne serez d'ailleurs pas sûr que dans les prochains mois, que des scénarios comme ceux-là se renouvellent. Vous croyez que ce scénario se répète en raison de la padugan ? Absolument, bien entendu. Ce n'est pas une situation qu'on pourrait métier comme on le pense. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est une longue chaîne de corruption du sommet jusqu'à la base. Vous pensez qu'avec toutes les mesures de sécurité qui sont prises dans cette zone, avec le BIR et toutes ces forces spéciales, rassurez-vous, le BIR, c'est une force spéciale, de troisième catégorie dans notre loi de défense, avec toutes les exclusions qui sont prises, que ces preneurs d'otages ont pu échapper au contrôle de toute cette chaîne. Je ne crois pas, je ne suis pas aussi naïf que ça. C'est-à-dire que l'argent a coulé à flot pour corrompre toute la chaîne et enlever ces prêtres français. C'est un enlèvement crapuleux. Comme celles qui sont jeunes euros, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.